Musique Gloire à Dieu Nous bénissons le Seigneur ce matin Nous le rendons grâce pour tous ses bienfaits Parce qu'il est le Dieu fidèle en toutes choses Et nous voulons ce matin Le remercier, le bénir pour tout ce qu'il a fait dans nos vies Il est en tout temps Render grâce à Dieu notre Père Pour toute situation De rendre grâce toujours à Dieu notre Père Nous remercions le Père pour tous ses bienfaits Parce qu'il est le Dieu fidèle Et nous avons vu pendant les six premiers mois Nous sommes dans l'année de l'intensification De témoignage de l'évangélisation et de la mission Et pendant ces six premiers mois Nous avons vu nous-mêmes comment nous devons être édifiés Pour progresser et accomplir la grande commission que le Seigneur nous a confiée Au sixième mois de cette année 2017 Je crois que certains encore n'ont gagné aucune âme A Christ Et c'est dommage Que lorsque Dieu, ton Dieu qui t'aime, qui te sauve, qui te bénit Te donne un ordre d'aller gagner des âmes Et jusqu'à présent tu n'as pas gagné une âme C'est vraiment dommage Et c'est dommage C'est dommage Parce qu'il ne répond pas à vos prières Et vous avez des difficultés Et vous avez des problèmes Parce que quand Dieu nous a sauvés C'est pour l'adorer Et le servir Alors quand nous avons fini d'adorer le Seigneur Nous commençons à le servir Et au fur et à mesure que nous servons le Seigneur Nous sommes étonnés de voir Ce qu'il a accompli dans notre vie Il y a des choses pour lesquelles nous prions Il y a des choses que nous prenons possession Lorsque nous obéissons simplement au Seigneur Les bénédictions doivent accompagner le chrétien On ne prie pas pour les bénédictions La prière c'est pour communier avec le Père La prière me permet de recevoir Ce que Dieu n'a pas encore révélé Les choses cachées Ça permet de soutenir mes frères et mes soeurs Afin que ceux qui sont faibles aillent de l'avant Alors quand Dieu voit que je m'occupe réellement des âmes C'est pourquoi son fils est venu sur la terre Son fils n'avait pas besoin de venir sur la terre Sur aucun, aucun, rien, sous aucune forme, aucune manière Il est venu dans un seul but pour sauver l'humanité Donc des affres de l'enfer Et ensuite il nous a parlé à nous-mêmes Alors bien-aimés frères et sœurs Il te reste encore six mois Pour te promener dans des bars, boire et danser Tu ferais mieux de commencer à chercher des âmes Et Dieu va s'occuper de ta famille Au lieu de te promener et chercher des histoires à gauche, à droite Il serait mieux pour toi de gagner des âmes Et tu verras comment Dieu est fidèle Je sais de quoi je parle Je ne parle pas parce que tu es là aujourd'hui Avant que tu ne sois chrétien Moi je l'ai expérimenté déjà Quand j'étais jeune comme toi Non marié et personne, même pas dans le ministère Début que je suis devenu chrétien, gagneur d'âmes Je n'ai plus souffert en France Je n'ai pas manqué d'argent Je n'ai pas été malade Rien Pendant ces années quand j'ai compris Que Dieu m'a sauvé pour sauver des âmes Et que j'allais partout Dans les rues Dans les universités Dans les hôpitaux Pour témoigner Pour évangéliser Alors je n'ai pas manqué de quelque chose Il a pourvu à tous mes besoins Pourquoi ? Parce que j'ai décidé de manifester son règne C'est moi C'est pas Dieu quand on lit Le chant qui a dit Notre Dieu règne Il règne d'accord Mais c'est moi qui manifeste son règne Dieu ne viendra pas sur terre Pour manifester son règne C'est à travers toi et moi Qu'il manifeste son règne Alors comment voulez-vous Servir un Dieu si bon Faire ce qu'il veut Le Dieu qui est si riche Qui est rempli d'amour Et il va me laisser dans la haine Il va me laisser dans la maladie Il va me laisser dans le dénuement Ce n'est pas possible Dieu dit à Job De qui suis le débiteur Et je le paierai Qui a fait quelque chose pour moi Et que moi je n'ai pas été reconnaissant Il dit Job Qui a travaillé pour moi Et je n'ai pas été reconnaissant Job parcours la terre Et regarde autour de toi Un homme qui m'a servi Dans la paix Et vraiment sincèrement Parce qu'il y a des gens Qui veulent servir Dieu Pour recevoir quelque chose Ils n'auront rien On sert Dieu parce qu'on l'aime On ne sert pas Dieu Pour avoir quelque chose Je sers Dieu parce que je l'aime Parce qu'il m'a aimé le premier Et en ce moment Dieu aussi décide De pourvoir à mes besoins Ce que je te dis ce matin Toi qui es devant moi Ou toi qui es sur les réseaux Ou bien à la télévision C'est pour que nous reprenons conscience Que très souvent Le christianisme est faible Parce que comment Dieu Va manifester sa puissance Quand je refuse D'aller faire Ce qu'il me dit de faire Est-ce que tu crois Que la puissance du Saint-Esprit Est donnée pour détruire tes ennemis Je te pose la question Quand Jésus a dit Aller attendre à Jérusalem Du qu'à ce que vous soyez Reveillé de la puissance du Saint-Esprit C'était pour faire quoi Pour tuer les ennemis C'était pour être riche C'était pour faire quoi Gagner des qui Gagner des âmes Est-ce que tu fais cela La question n'est pas une affaire Que toi tu vas dans telle église Il n'y a pas deux glis Il y a une seule église Il y a une seule église C'est l'église de Jésus-Christ Il y a un seul paradis C'est le paradis de Jésus-Christ C'est lui qui tient les clés De la mort et du séjour des morts C'est lui qui ouvre Personne ne peut fermer Il ferme Personne ne peut ouvrir Tu n'es ni un prophète Ni un pasteur Ni un apôtre Alors tu as intérêt A faire ce qu'il te dit de faire Sinon tu ne le verras pas Tu es devenu chrétien Tu crois que tous les chrétiens Verront le Seigneur Tu crois que tous les pasteurs Verront le Seigneur Tu crois que tous les prophètes Verront le Seigneur Tu crois que tous les docteurs Verront le Seigneur Non mon ami Ce sont ceux qui ont obéi Quand le Seigneur dit Entre dans la joie de ton Seigneur Il dit bon et fidèle serviteur Bon et fidèle serviteur Et ça c'est important C'est lui qui m'a servi Car le Fils est venu Pour servir le Père Le Fils a tellement aimé le Père Que pour le servir Ce n'était pas un problème Le Fils a quitté le ciel Là où il ne mange pas Là où on ne leurre pas Là où on n'est pas fatigué Il a quitté le ciel Uniquement pour l'amour du Père Parce que le Père Avec un problème C'est de sauver les âmes Tant que vous n'avez pas compris ça Vous ne croyez que le christianisme C'est pour s'enrichir Tu vois les riches qui meurent Qui laissent leur argent Tu vois les gens qui meurent Qui laissent tout Je ne t'enseigne pas Mon frère, ma soeur Il a quitté le ciel Le ciel entièrement Il ne sait pas Qu'est-ce qu'il va manger Il s'est fait homme Dépendant des hommes Dieu qui dépend des hommes Dieu qui est obligé d'attendre Dieu qui est obligé de dormir Dieu qui est obligé De se reposer Dieu qui est obligé De se laver Dieu qui attend Que les hommes Pèdent la nourriture Pour lui donner Il a eu un seul but Il allait de lieu en lieu Faisant du bien Et guérissant tout ce qui était Sur l'emprime du diable Car Dieu était avec lui Car Dieu était avec lui Car Dieu était avec lui C'est important que nous comprenons Alors si Jésus l'a fait Lui qui est Dieu Toi tu es un homme pécheur Et il est venu pour toi Il te sauve Il te dit maintenant Va Il sait pourquoi il dit ça Est-ce que quand Abraham est parti Quand Abraham a fait ce que Dieu a dit là Est-ce qu'Abraham est resté pauvre Quand Isaac a obéi La pauvreté l'a atteint Quand Jacob l'a obéi Est-ce que la pauvreté l'a atteint Montre-moi dans la Bible Qui compte à obéi A l'ordre de Dieu Qui est resté pauvre Montre-moi cette personne Mais tous ceux qui ont refusé Ont péris Ont échoué Et ont eu des difficultés Alors mon frère, ma soeur Ce matin là Nous allons commencer Donc la deuxième partie Et dans le titre important Qui va être développé Pendant ces choses là Comment gagner les batailles Contre le monde et Satan Parce que nous allons voir Que effectivement Pour témoigner tout Le monde et Satan S'opposent à nous Le monde et Satan Déclenchent des combats Contre nous Le monde et Satan Déclenchent des batailles Contre nous Alors si nous voulons Continuer à intensifier Nous voulons continuer A gagner des âmes Il est important pour nous Que nous puissions Savoir comment le faire Ou bien encore Dans d'autres termes Dans le terme De l'évangéliation De la Pentecôte Le même titre Peut être dit comme ça Comment utiliser le pouvoir Qui est dans mes mains Pour gagner Les combats Mes combats quotidiens C'est la même chose C'est la même chose Comment utiliser Le pouvoir Qui est dans mes mains Pour gagner Mes combats Quotidiens Toujours contre le monde Et Satan Pour comprendre ça Nous allons introduire Ce matin Dieu voulant Par la grâce de Dieu Nous allons faire Le développement Dans les mois qui viennent Dans les jours Et mois qui viennent Et si nous comprenons Ces choses là La Bible dit Dans l'évangile De Jean Vous savez C'est une répétition La répétition Est très très importante La Bible dit Dans ce passage De Jean là Et après avoir Parlé à des juifs Et que les juifs Ont été convaincus Que Jésus Est réellement Le Messie Jésus va faire Un peu plus Avec eux Il leur dit Maintenant Si vous demeurez Dans ma parole Vous êtes Vraiment Mes disciples Alors écoutons Cela pour que Nous puissions Comprendre Le mot chrétien Et le mot disciple Sont différents Le mot chrétien Nous l'avons capté Avec les antiochers Quand ils ont vu Paul et Barnabas Qui vivaient Une vie Semblable A celle de Christ Vous entendez Ils ont vu En eux L'amour Ils ont vu En eux La foi Ils ont vu En eux La puissance Alors Ils les ont appelés Christiens C'est ça Qui est devenu Chrétien En français C'est-à-dire Le Christ Ils n'ont pas Désir Jésus Sien Non Christien Parce qu'ils parlaient De leur Christ Qui est élevé De leur Christ Qui est positionné A la lieu céleste Et c'est Christ Qui vit en eux Quand les antiochers Ont vu Ils n'ont jamais Vu Jésus Ils ont entendu Qu'il y a un certain Jésus qui est venu Et on leur a présenté Voici les disciples De ce Jésus On dit où il est Il n'est pas tout au ciel Mais ce Jésus A été fait Seigneur et Christ Et il vit en eux Alors ils ont dit Mais ah Mais c'est ce que Jésus faisait là Et aussi le font On va les appeler Christiens Des gens en qui Christ vit Christ demeure On n'a pas besoin De voir Jésus Même si on ne l'a pas Vu physiquement Ce n'est pas un problème Maintenant nous avons Des Jésus incarné Devant nous Comme quand Jésus Était là On voyait le Père Incarné Les gens ont dit On veut voir le Père Jésus dit En me voyant Vous voyez le Père Aujourd'hui En nous voyant On doit voir Christ Mais est-ce que Mon frère, ma soeur Et c'est ça Quand on te voit On voit quoi ? On voit quoi ? Une femme hargneuse On voit quoi ? Un homme escroc Est-ce qu'on voit Jésus en toi ? C'est le problème C'est ça qui crée les problèmes C'est pourquoi les gens Nous appellent Alléluia Pas les seules choses Pour lesquelles on nous remarque C'est le mot Alléluia En dehors de Alléluia Il ne voit rien Il ne voit rien de l'autre Nous sommes des Alléluia escroc Alléluia voleur Alléluia impidique Alléluia adultère Alléluia tout Ça ce n'est pas Ce n'est pas un témoignage Mon frère, ma soeur Il est bon de se réveiller Beaucoup de gens vont se réveiller Quand ils vont fermer les yeux Ils vont se voir directement en enfer J'étais chez le passeur Caramberi Dieu dit moi je ne connais pas ça Est-ce que tu as marché avec mon fils ? Donc la deuxième partie là C'est important que nous comprenons Parce que Satan lutte Il est rusé Il a perdu le combat La Bible l'appelle le rusé Un rusé c'est quoi ? C'est un homme qui ne peut rien contre toi Si il t'attaque face à face Il est KO Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il va te vaincre par des ruses Par des tactiques Par toutes sortes de choses Il va mettre des pièges Il va t'accuser forcement Il va te créer des problèmes Mais en ce moment là Si tu ne sais pas Comment lutter contre les ruses Pourquoi aujourd'hui Il y a des gens qui créent des problèmes A des armées entières Pourquoi les armées du monde entier Ne savent plus où aller ? Parce qu'ils utilisent la rue Textuellement Ils utilisent la rue Dans une guerre classique C'est arme contre arme Les fantassins L'armée de l'air Les marins Tout 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 Mais ici il n'y a pas ça Il n'y a pas de règles Il n'y a pas de règles C'est lui qui est devant toi là Il a les mains libres Il n'a rien sur lui Il n'a rien En ce temps-là tu es armé Tu as mitraillette Tu as fusil Tu as tout Tu as grenade Lui il n'a rien Il vient à côté de toi Il fait pip Et avec toutes tes armes Tu t'en vas Donc il faut être vigilant maintenant C'est pourquoi on demande Aux gens d'être vigilants On demande à la population Regardez bien les gens Surveillez les gens C'est la même chose que je vous développe Il y a longtemps que je vous ai développé ça Vous devez surveiller Quels sont les indices De Satan Comment il est temps d'opérer Quand tu le vois Il fait du camouflage Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est réel C'est ça mon frère Marcel C'est ça Ce sont les stratégies Et les tactiques De la guerre spirituelle Si tu ne connais pas les stratégies Et les tactiques La guerre spirituelle Tu vas perdre tout Aujourd'hui Nous sommes dans un monde Où les tactiques ont changé N'importe quel petit voyou N'importe quel enfant de 9 ans On peut l'utiliser Aller détruire 20 soldats armés La petite fille vient Et rentre au milieu de ces soldats Et déclenche une bombe Tous ces commandos qui étaient là En un clan d'œil Ils sont en pièces Est-ce que vous voyez là C'est ça que Satan utilise Alors si vous n'êtes pas connecté au Saint-Esprit Si vous n'êtes pas connecté à votre État-major Si vous ne savez pas écouter Décoder Le message que le chef d'État-major De l'armée actuellement sur la terre Qui est le Saint-Esprit Si vous ne savez pas décoder ce qu'il dit Vous perdez tous vos combats Vous perdez tous vos batailles Satan va vous ridiculiser Bien que vous soyez plus fort que lui Il va vous ridiculiser C'est ça qui s'est passé à Diem Bien Fou Diem Bien Fou Les Vietkong ont mis à terre Donc toutes les armées L'armée française en prête L'armée américaine Il faut savoir lire ces choses là Quand tu comprends ces stratégies de la guerre Tu comprends ce qui se passe dans le monde spirituel Et c'est pourquoi frères et sœurs Quand je vous enseigne quelque chose Ne croyez pas Ne croyez pas que vous allez faire comme ça Je suis en avant sur vous Et mon frère Je suis plus âgé que toi J'ai plus d'expérience chrétienne que toi J'ai combatté ce que toi t'as tenté de combattre là Moi j'ai combatté il y a 30 ans en arrière J'ai la maîtrise de ça Mais même malgré ça encore Je fais attention Je fais attention Parce que à chaque jour suffit ça La bataille que tu as gagnée aujourd'hui Tu peux la perdre demain Mon frère C'est pourquoi mon frère La Bible dit veille Soyez et tout le temps en veille Afin que l'ennemi ne te surprenne pas Alors mon frère, ma sœur Ce sont des choses importantes Alors dans ce Comment gagner les batailles Contre le monde et Satan Comme Jésus l'a dit à ces juifs là Il dit si vous demeurez dans ma parole Vous êtes mes disciples Et maintenant Il dit vous connaîtrez la vérité Vous connaîtrez la vérité Et vous allez expérimenter Vous allez avoir la révélation La vérité Qui va vous dépouiller Qui va vous montrer Qui est Satan Qui va vous montrer Comment il combat Qui va vous dire Quelles sont les armes Dont vous avez besoin Quelles sont les stratégies Et les tactiques Que vous devez utiliser C'est ça C'est de connaître la vérité Et quand vous la connaissez Conclusion La vérité vous rendra La vérité vous rendra libre Elle va vous donner la victoire Elle va vous permettre De gagner vos combats La vérité On n'a pas d'autre chose Ta parole est la vérité Alors pourquoi j'insiste sur la parole C'est pourquoi j'insiste sur la parole Le Saint-Esprit Je travaille avec la parole Je travaille avec la parole C'est pourquoi Il est important Dans un premier temps De connaître la parole vérité D'être rempli de la parole vérité Car la parole vérité Est l'épée du Saint-Esprit Alors mon frère, ma soeur Après avoir établi cela Pour la deuxième partie On va voir Quelques neuf points rapidement Ça c'est pour vous dire Qu'est-ce qu'on va faire Dans les six prochains mois Par la grâce de Dieu Alors Comment Quelle vérité je dois savoir Il me dit que Si tu connais la vérité Tu es un homme libre Il me dit Mais si tu es ignorant Tu n'as qu'à être mon peuple Tu péris Retiens ces deux choses Retiens ça Une fois pour toutes Mon peuple Qui connaît la vérité Sera quoi ? Toujours libre Vainqueur Il sera affranchi Mais mon peuple Qui est ignorant Va faire quoi ? Va périr N'oubliez pas ça Dieu n'a pas donné de garantie A quelqu'un Voici les deux cas Que je dois traiter Il n'a pas donné de garantie Il n'a pas donné de garantie Écoutez-moi Pasteur Écoutez-moi Vous qui êtes en contraire Avec nous à la télévision Il dit Mon peuple Péris Par manque de Mais quand mon peuple A la connaissance Il a quoi ? Il est vainqueur C'est à toi de choisir Il ne faut pas dire Je vais aller prier Si tu pries Dans l'ignorance Ta prière va te tuer T'enterrer Tu n'as pas fait beaucoup Des gens qui prient Qui n'arrivent pas à manger Quand ils viennent de prier Ils n'ont pas à manger Tu n'as pas fait beaucoup Des gens qui prient Qui sont malades On n'a pas même Des gens qui prient Qui sont malades Vous pouvez les éviter On va prier La prière peut faire quoi ? Dieu a tout fait par là Et Dieu ne fait rien sans ça Dieu soutient toujours par ça Vous gardez ça bien Dans votre tête Mon frère ma soeur Ce sont des vérités Que tu dois bien 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 Enraciner en toi Et ça va te sauver Ça va te donner l'assurance Frères et soeurs Ça va te guider Première chose Premier élément de vérité Que nous allons voir ce matin Que je suis la personne De Jésus et de nous même Dans Matthieu 28-18 Regardes Matthieu 28-18 Et nous allons voir Le mot pouvoir Nous allons voir le mot pouvoir Dans trois passages clés Ici Pour te montrer Qu'est-ce que c'est Nous avons dit que le pouvoir A changé demain Très bien Maintenant nous allons Les mois venant Nous allons prendre tout cela Pour que ça rentre Et que ça ne soit pas Un slogan simple Dans ta tête La Bible dit ici Jésus s'est approché De ses disciples là Il leur parla ainsi Tout pouvoir Ton goût de fin M'a été donné Dans le ciel Et sur la terre Tout ce qu'on appelle pouvoir Toute autorité Je préfère Tout pouvoir Tout ce qu'on appelle Pouvoir En français Autorité au pouvoir Tout Petit ou grand Jusqu'à présent Souvent tu n'es pas Tu n'es pas Tu n'es pas Tu n'es pas conscient de ça Parce que Ta vie est connectée A ton environnement Et quand ta vie est connectée A ton environnement Mon frère, ma soeur Ton échec Est palpable Qui est devant toi Tout pouvoir Dans le ciel Sur la terre M'a été donné Tout pouvoir J'ai récupéré Tous les pouvoirs Que le monde avait Que Satan avait Je les ai tous récupérés Jusqu'à présent Jusqu'à présent Jusqu'à présent Jusqu'à présent Jusqu'à présent Jusqu'à présent Tu ne vois pas En quoi ce que je dis Tu ne vois pas Tu ne vois pas Tu ne vois pas Parce que toi Tu confonds Ce que les gens Appellent pouvoir Sur la terre Le pouvoir Des présidents Le pouvoir Des préliminés Le pouvoir militaire Ils ne parlent pas De ça Ils parlent D'un pouvoir Supérieur Hautement supérieur A tous ces pouvoirs Quand la folie Toute l'histoire Toute l'histoire Toute l'histoire Jusqu'à présent Il y a tous Les gens qui ont D'un pouvoir Voilà Ça ce n'est pas Des pouvoirs Jusqu'à présent Quand il n'est plus Président Est-ce qu'il a le pouvoir Président On ne parle pas De ça On ne parle pas De ça On ne te parle pas De ça Tout pouvoir Dans le ciel Ah non Jésus Ah non tu ne veux pas Me dire ça Il dit mais Au ciel là Papa bon Dieu Il dit non Il dit écoutez Vous ne savez pas Quelque chose Les Jeuvalas C'est qui C'est moi encore C'est ça Tout pouvoir Dans le ciel Vous entendez Tout Dans le ciel Et sur la terre M'a été donné C'est pour moi Alors Toi tu penses Quand il dit ça Tu penses A l'individu Jésus Non 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 Maintenant C'est Jésus Qui est devenu Christ Là Christ est la tête D'une personne Et le corps Là s'appelle L'église La tête Est assise Dans le ciel Exercte le pouvoir Là-bas Son corps Est sur la terre Il n'est pas Sur la terre Le corps Et la tête Ont le même pouvoir Et il dédié à toi Et à moi C'est que Le problème Quand Dieu parle Vous ne laissez pas Le Saint-Esprit Vous enseigne Vous vous regardez C'est-à-dire Vous vous regardez Moi Femme comme ça Moi Homme comme ça Mais quand Dieu Écoute-moi C'est un problème Parce que L'homme a été Un peu Il a été Scellé dans sa pensée Il ne comprend pas Les pensées de Dieu C'est pourquoi Je vais te ramener Dans l'Ancien Testament Avant de te ramener Il s'arrête Il regarde Jodéon Un peu heureux Un peu heureux Il dit Jodéon Non seulement Tu es un voyant euro Va Avec la puissance Que j'ai Mais qu'est-ce qu'il a donné A Jodéon Est-ce que Dieu A touché Jodéon Est-ce que Dieu A soufflé Sur Jodéon Non Il dit Va Avec la puissance Que tu as Tant que tu ne vas pas Tant que tu ne vas pas Est-ce que tu vas voir la puissance Il faut que tu ne vas pas Tant 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 que tu ne vas pas Vous croyez que la puissance Est-ce que tu es en vous Dans votre maison Vous essayez Commencer à Perder votre temps A chasser Les lézards Avec ça On te dit que les serpents Sont sous tes pieds Les scorpions Sous tes pieds Et le Géko Il est où Alors tu n'as pas de pied Non Mets ton pied Sur la tête Le Géko Peureux Peureux Est-ce que le Géko L'avons rentré en vous Même les hommes Quand ils voient des Ils trament déjà Mais ça c'est quelle honte C'est quelle honte C'est l'histoire C'est une histoire Un petit Géko Vous fait peur Comment vous voulez Gagner la bataille Contre les démons Si un animal Avec une queue Vous fait peur Vous faites peur Avec cette puissance Je n'ai pas N'y faut un tarant Il veut discuter Dieu ne répond pas Aux discussions Dieu n'a jamais répondu A une question De Géko Et Dieu ne répondra Pas à tes questions Pour que tu saches Que tu as la puissance Il faut faire quoi Dieu a dit quoi Le premier mot Va Est-ce qu'il a dit Reçois Ça veut dire que Quand il a dit Va là Avec la puissance Que tu as Elle est dia où La puissance Elle est dia où Pour la voir Tu dois faire quoi Alors si tu avais compris Ça là Tu m'avais amené Dans cette église Il y a 5 personnes 5 personnes converties Je l'avais amené ici On dit de gagner le monde Vous êtes en train Que vous allez faire Telle société Quand vous allez mourir On va mettre votre société Dans votre caisse Pour aller Quel que soit ta durée Sur la tête C'est 100 ans Que tu veux Ou pas Dans 100 ans Tu vas disparaître Tu vas disparaître Non Il vaut mieux investir Dans ce qui est valable Pour le ciel Il vaut mieux investir Pour les choses éternelles Et non pas les choses passagères Tu vois A chaque enterrement Les plus riches On n'a jamais vidé Leur compte en banque Mais dans leur cercueil On n'a jamais pris Leur voiture Mais dans un cercueil Dieu t'enseigne Dieu t'enseigne Dieu t'enseigne Tout veut accaparer C'est pourquoi Tu as un démon Un démon d'argent En toi Tu vas accumuler Pour faire quoi Tu ne donnes pas Pour le roi Tu ne donnes à personne Tu dois accumuler l'argent Tu as un démon Tu as un démon L'amour de l'argent On te dit que l'amour de l'argent C'est quoi Si c'est la racine de tous les mots Le mot mal là Et le mot malin C'est lui à qui Alors si c'est la racine de tous les mots Donc qui manipule ça Le malin qui manipule quoi La racine des mots L'amour de l'argent C'est un démon Tu veux me contester Je t'ai démontré C'est un démon Tu es la racine La racine De tous les mots Donc il y a un esprit qui est derrière Si l'amour de l'argent Fais Que tu vends ton frère Que tu tues quelqu'un Qui tue Qui est le meurtrier Qui t'appelle le meurtrier Alors si tu as tué Qui t'a conduit à tuer Alors donc C'était pourquoi C'est pas pour l'argent non La racine de tous les mots là Viens de qui Donc si toi tu es dans ça Il y a un démon Il ne faut pas me contester Si tu ne crois pas Ça te regarde L'amour de l'argent On n'a pas de l'argent L'amour de l'argent Tu es prêt à vendre ton âme Tu es prêt à faire des compromis Tu es prêt à mentir Pour avoir l'argent Il y a un démon qui est là C'est pourquoi tu ne peux pas Gagner les batailles Quelle bataille tu vas gagner Tu vois mon frère ma soeur C'est important que nous comprenons ces vérités Tout pouvoir Dans le ciel Et sur la terre M'a été donné Jédéon C'est pas la peine de discuter Tant que tu n'iras pas Tu verras pas la puissance J'attends Je n'étais pas dans les prières J'ai dit Va Et délivre mon peuple De la main de Madien Dieu nous a dit Que le pouvoir a changé Tu nous a donné son pouvoir Pour aller délivrer Les brebis perdus du Seigneur Qui sont en ville Et vous êtes assis En train de danser Ok En train de dire Seigneur enrichis-moi Il va t'enrichir pour quoi ? Il va te bénir pour quoi ? C'est à ça Mon frère ma soeur Mais si tu fais ce que Dieu a dit là Il va te donner les choses Dont même toi tu ne l'aimes pas Un Dieu si riche là Il ne va pas au marché Il n'a pas besoin d'argent C'est pour qui ? C'est pour ses enfants Je vous montre le chemin Vous ne voulez pas Allez-y Et si ce chemin là Vous allez faire des compromis Vous allez vendre votre âme Vous allez signer des contrats Vous allez dire des mensonges Quand vous venez à la maison Vous ne pouvez pas dormir Vous allez dire des mensonges Vous allez faire des mensonges Vous allez faire des mensonges Vous allez dire des mensonges Un instant moi je dors Je dors Je dors sans problème Je dors sans problème Je dors sans problème Je dis un, deux, trois Je dors, je dors Il n'y a aucun problème Il n'y a aucun problème Sur cette terre là Je vais m'empêcher de dormir Parce que je le prends De fait en moi Toi tu n'es pas conscient de ça Quand toi tu veux dormir Qu'est-ce qui va m'arriver demain encore La journée a été difficile Demain 2, 1, 1 Tout pouvoir M'a été donné Dans le ciel Et sur la Restons avec le pouvoir Ah oui tu dis Mais ça c'est Jésus Allons dans Luc 10, 19 Retiens tout pouvoir M'a été donné Maintenant Regardons Qu'est-ce qu'il va faire Ce pouvoir là Qu'est-ce qu'il va faire Il dit maintenant Il s'est tourné Il dit quoi Je vous ai donné le Tout pouvoir M'a été donné Et moi maintenant Je fais quoi Est-ce qu'il dit Je vous donne Je vous ai Mais Mais Seigneur Mais Seigneur Je ne vois pas ça Il dit Jédéon Va avec la puissance Que Je vous ai donné le Je vais faire quoi Marcher Sûr Ça veut dire Votre domination est revenue Votre autorité est revenue Votre contrôle est revenue Votre règne est revenue Marcher Sûr Ça veut dire Dominer Contrôler Tout est là Et sur toute la puissance De qui La belle femme Donc Qui est le nouveau patron Tu marches sur toute la puissance De Et rien de pouvoir Alors Tout pouvoir m'a été donné Je vous ai donné ce pouvoir Je vous ai donné ce pouvoir Je vous ai donné ce pouvoir J'ai l'impression Ah Je ne sens pas On ne t'a pas de décentir On n'a pas dit que le pouvoir Est donné à ceux qui sentent On n'a pas dit que le pouvoir Est donné à ceux qui sont En train de gêner C'est un don Un cadeau On n'a pas besoin De prier pour ça C'est un don Je vous ai donné le pouvoir De marcher sur les serpents Et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Mon frère, ma soeur, allons-y dans 1 Jean 4, 4, on va finir avec le mot pouvoir et le mot victoire. Il dit, vous, petits enfants, vous entendez ? Est-ce qu'on a dit les jeunes gens ? Est-ce qu'on a dit les papas ? On dit qui ? Vous, petits, on parle à qui ? À des gens même qui n'ont pas démarré encore. Ou si on parle à des nouveaux chrétiens ? On ne parle même pas aux pasteurs. Non, on parle aux petits-enfants. Vous êtes de... Vous êtes de Dieu, vous êtes issu de qui ? Vous êtes de Dieu, ça veut dire vous êtes né de qui ? Quand on dit vous êtes de la famille Carambéry, ça veut dire vous venez de quelle famille ? Vous êtes né de qui ? D'un Carambéry, oui ou non ? Vous êtes de... Alors, celles-ci sont de Dieu, les regards, ils ont reçu tout le pouvoir. Et regardez, vous les avez... qui ? Le monde, qui ? Satan et toute sa orgue, qui ? Les difficultés, vous les avez... parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tout pouvoir m'a été donné. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit Car, pourquoi ? est plus grand que celui qui est au dehors. Alléluia. Alléluia. Seigneur, quelle merveille. Ça, c'est les trois éléments sur le pouvoir. Dieu voulant, on va les développer dans les mois à venir. On va aller au deuxième groupe. Deuxième groupe. Ce que tu dois savoir. Après, le mot pouvoir, on va aller au mot monde. Le mot monde. Nous avons dit gagner les batailles contre le monde et Satan. On va voir monde et Satan ensemble. Par les deux mots ensemble. 1 Jean 5, verset 19. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier, vous entendez ? Le monde entier est sous la puissance du pouvoir. et que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est en toi et que le monde entier est sous la puissance du diable. Tu as peur ? Est-ce que tu as peur ? Parce que tu sais que tout pouvoir on dit le monde. Est-ce qu'on a dit toi ? Est-ce que tu es du monde ? Je vais développer cela. Mais si tu ne crois pas au pouvoir, mais si tu ne crois pas au pouvoir, maintenant quand on va arriver ici, tu vas avoir peur ? Tu vois ? Le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est utilisé par Satan. Mon frère, ma soeur. C'est important que tu comprennes cela. Alors, si le monde entier est là-bas, et Satan n'a pas dit non. Satan n'a pas dit non. Il va dire dans Luc 4, verset 5, tu vas comprendre que Satan, quand Jean a dit ça, ce n'est pas faux. Regarde, il te dit quelque chose. Il dit quelque chose à Jésus. Luc 4, verset 5. Il dit quelque chose à Jésus. Le diable ayant élevé Jésus, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Et la gloire de ce royaume, quand elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Satan dit, le royaume de la terre, leur puissance a aussi été donnée. Chacun, voilà deux personnes qui se réclament. C'est de quelqu'un. Voilà la question. Maintenant, on vient sur la terre. Et il y a deux personnes qui te parlent. Je te permets de dire tout pouvoir dans le ciel, sur la terre. Ça veut dire, y compris le monde. Le monde est où ? Le monde est inclus dans la... Donc, la puissance de Jésus contrôle quoi ? Un autre vient, il te dit, il dit, toute cette puissance des royaumes de la terre m'a été donnée. Mais la puissance de Jésus vient de qui ? La puissance que Satan a reçue vient de qui ? Mais qui lui a donné ? Adam. Alors, si c'est Adam qui lui a donné, le dernier Adam a plus de puissance que le premier Adam. Oui ou non ? Le dernier Adam est l'original. Le premier est photocopie. C'est pour qu'elle est tombée misérablement ? Est-ce que le dernier est tombé ? Alors, c'est du quel côté ? Du côté du premier ou du dernier ? Alors, si tu es de ce côté-là, est-ce que tu as peur ? Non. Allons rapidement pour que tu voies le monde de Satan. Jean 17. Ça, c'est une introduction et je suis en train de planter pour les mois à venir. Jean 17, 11. Regarde ce que la Bible te dit. Jésus dit, je ne suis plus dans le monde. Et il dit à son père, et ils sont dans le monde. et je vais à toi. Allons, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi. Allons dans 1 Jean 2, verset 15. Il dit que nous sommes dans le monde. Mais n'aie pas peur. Le fait d'être dans le monde, ce n'est pas un problème. Non. Les israélites étaient avant que tu... Agent 1, 2, la position, ça, tout de suite, tu vas... Non, attends, bon, on va venir, on va revenir. Je vais donner quelque chose avant que tu reviennes. Et les israélites étaient en Égypte. Tant qu'ils vivaient comme les égyptiens, est-ce qu'ils avaient le pouvoir de Pharaon ? Ils ont pu parler à Pharaon. Ils ont pu dominer les magiciens de Pharaon. Mais quand Dieu est venu leur dire, vous êtes en Égypte, mais vous n'êtes pas deux... Égyptiens, vous êtes en Égypte. Car ma présence avec vous là va faire que Pharaon que vous voyez là n'ait plus un problème. Pharaon n'ait plus un facteur. Ça a changé, oui ou non ? Les données ont changé, oui ou non ? La peur a commencé à aller dans quelqu'un. qui avait peur maintenant ? Quand Moïse rentrait avec un bâton, vous voyez là ? Dieu, pour nous confondre, ne nous donne pas une puissance parce que les gens veulent sentir la puissance. non. Il dit à Jédéon, Il dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main ? Il dit à un bâton. Il dit à un bâton. Il dit à Moïse, tu vois ce bâton-là ? Je décide de mettre dans ce bâton les miracles, les signes, la puissance, l'autorité. Tout est dans ce bâton. Il dit à Moïse, tu vois ce bâton-là ? Si tu tiendras ce bâton dans ta main, est-ce qu'il y a puissance ? Il dit à Moïse, si tu vois la puissance qu'il y a dans le bâton, on peut faire quoi ? C'est ce que je te dis de faire, là, il faut... Eh, tu entends. Quand ils sont arrivés, vous allez voir, il y aurait la confrontation. Je veux que vous compreniez. Parce que l'ennemi a développé sa puissance, son autorité avec les Égyptiens. quand Moïse arrive, il dit à Aaron, prends mon bâton. Comme toi, tu es prophète, moi, je suis Dieu pour Pharaon. Si Dieu agit, Pharaon va dire que c'est illégal. Donc, il faut que le prophète agisse. C'est pourquoi Dieu nous donne à nous d'agir. Pour ridiculiser, humilier Satan. Moïse a arrêté les bras croisés, il dit à son frère Aaron, allez, jette le bâton. Il jette le bâton. Ça devient un serpent. Pharaon dit, Petit, tu n'as pas oublié nos techniques. Il y a 40 ans, tu as été formé ici, à l'école de la sorcellerie, de la magie internationale. tu n'as pas oublié encore. Il a appelé ses magiciens. Il les a appelés. Il dit, venez, Janès et Jambres. Il s'appelle comme ça, Janès et Jambres. Venez, vous jettez vos bâtons, serpent. c'est toujours comme ça. Est-ce que Moïse a dit à Dieu, moi je n'aime pas ça. Il a dit, moi je n'aime pas ça. Moïse a dit, il dit, Pharaon, ce que tu as fait là, tes serpents là, c'est des serpents facsimilés. Il y a rien là-dedans. Il n'y a aucune puissance. Ça laissez-moi les serpents. Mais ça sera le petit déjeuner pour mon serpent. Le serpent de Moïse a attrapé tous les serpents. Il a fait quoi ? Quand il a fini d'appeler, il dit, il n'y a pas d'autres serpents. Au nom de Christ Jésus, Dieu met dans ta messe à puissance. J'ai dit que le pouvoir a changé de main. Dans ta messe, je trouve la puissance. Dans ta messe, je trouve l'autorité. Dans ta messe, je trouve les signes, les produits. Dans ta messe, je trouve la puissance, la richesse. Dans ta messe, je trouve la prospérité. Dans ta messe, tout ce dont tu as besoin, je trouve dans ta main. Au nom de Christ Jésus. Reçois toi, reçois ça. Manifeste, manifeste au nom de Christ Jésus. Alléluia. Comment? Asseyez-vous. Est-ce qu'il y a eu problème? Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il est en Égypte. Est-ce qu'il est de l'Égypte? C'est ça qu'on vous dit ici. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas d'autres. C'est-à-dire que nous n'utilisons pas les armes d'autres. Nous n'utilisons pas les stratégies d'autres. Nous n'utilisons pas les tactiques d'autres. Nous sommes sur le territoire de Satan. Et dans son territoire, on utilise ce que Dieu nous a donné. Et on est à l'aise là-dedans. Dans son territoire, on dort, on mange, on boit. et il ne peut rien nous faire. Il ne peut pas nous nuire. Il n'y a que ceux qui croient qu'il peut nous nuire. Si tu crois ça, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Frères et sœurs, il faut arrêter. Pourquoi quelqu'un va oser aller s'arrêter devant les démons si tu ne crois pas ? Comment tu vas aller tarder devant les démons et demander au nom de Jésus-Pas ? Tous, écoute-moi. Reviens dans 1 Jean 2,15. Dégardez ce qui est écrit là-bas. Il n'aimait point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. La suite, non. Car tout ce qui est dans le monde, la combattue de la chair, la combattue des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe à combattre aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, frères et sœurs, Jésus dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Ah, ah, pasteur, tu as vu ? Il dit, le monde entier, mais toi, tu n'es pas dû. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas dû. Est-ce que la puissance de Satan est rien sur toi ? Il y a quel problème ? Il y a la BN. Où est le problème ? Il y a la BN. Où est le problème ? Il y a la BN. C'est ça. Mais regarde, même naturellement, déjà, c'est limité, mais je vais te montrer l'exemple, d'un ambassadeur. Il est dans un pays, il peut commettre une faute. Il ne peut pas le mettre en prison. Il n'a pas de la BN. même là où il loge là, c'est son propre pays. Regardez déjà, ça, c'est humain. C'est limité. Même dans les pays, les plus grands pays du monde, même si le pays le plus petit est là-bas, ils ont leur ambassade là, il ne peut pas aller entrer dans les territoires. Le monde entier va crier, va dire scandale. Parce que tu es rentré dans les territoires de quelqu'un, alors que l'ambassadeur se trouve dans le pays là-bas. On dit, tu ne peux pas. C'est la même chose. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du... C'est le roi des cieux. Et le roi des cieux qui est sur la terre là est un roi spécial. Tu comprends ? L'argent de l'ambassadeur vient d'où ? La plupart du temps, les grands pays là, même leur eau là vient d'où ? Leur protection vient d'où ? Tout vient de leur pays d'où ils viennent, oui ou non ? Oui ou non ? Même il y a certains pays pour construire leur maison, même les briques là, ils viennent d'ailleurs. Oui ou non ? Même les fer à béton viennent d'où ? Parce qu'ils sont... Ils se concentraient comme dans leur pays. Alors toi, tu es dans le roi des cieux. Comment le roi des cieux ne te prouvoit pas ? On dit que le roi des cieux, tu es sur la terre. Les lois de la terre ne peuvent pas s'imposer à toi. Attendez, comprenez-moi. Je ne parle pas des lois qui sont les feux rouges, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas des feux rouges, je ne parle pas de ça. Les lois économiques, la loi de la pauvreté, ne peut pas s'imposer à toi. Ne parle pas de toi. Je ne parle pas des feux rouges. Bon, c'est vrai. Le problème, c'est que vous voulez être riche comme les gens du monde. Vous voulez utiliser leur manière d'être riche. en ce moment-là, c'est une concurrence. Une concurrence féroce. Et quand ils vont te faire des coupes, on ne vient pas te plaindre à Dieu pour dire, « Seigneur, tu as vu, je m'en fais ça. » Dieu dit, « Mais tu es allé faire concurrence avec eux. » Moi, je n'ai rien à voir. On a un problème avec des millions avec des lois, mais il ne faut pas tout le monde. Je n'ai rien à faire là-dedans. Je n'ai rien à faire. Mais tu n'as pas suivi mes lois économiques. Tu n'as pas suivi mes lois spirituelles. Tu n'as pas suivi mes lois médicales. Tu n'as pas suivi mes lois de sécurité. De protection. De victoire. Tu n'as pas suivi ça. C'est ça. En ce moment-là, tu as voulu vivre comme eux. Je ne peux pas te protéger. C'est un vrai problème. Les critères vont se mettre sous l'autorité de l'ennemi et tu dis à Dieu, « Mais pourquoi tu ne me protèges pas d'eux ? » Je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé. Car dans le royaume, il y a des lois. Comme dans l'ambassade de Burkina Faso en France, pour que l'ambassadeur soit tout le temps immunisé et tout, il faut qu'il suive certaines règles. Oui ou non ? Si l'ambassade est allé voler, ça, c'est autre chose. On ne peut pas le protéger. Il faut que tu restes dans ton domaine. Que tu veux pas dans ton domaine. et le roi. C'est pourquoi le domaine en français, en anglais, on dit « kingdom ». Ça veut dire quoi ? Le domaine du roi. Quand on parle de « royaume » là, le « kingdom », c'est le domaine du roi. Quel roi ? Le royaume des cieux. Tu es dans ce royaume-là. Tu fonctionnes selon ses lois. Ses lois, il te dit que quand tu sèmes, il te dit qu'il y a une loi de la croissance qui va se faire. Quand tu dormes ou que tu veilles, il dit « cette loi-là fonctionne ». Elle fonctionne. Dieu t'a dit quoi ? Dormi, il avait dit quoi ? Tu n'as pas à t'inquiéter. Dans la loi de la prospérité du royaume, quand tu as fait ce que Dieu a dit là, ne parle pas gratter le sol pour voir si ce que tu as sémé est en train de fonctionner. Il dit « va dormir ». Que tu veuilles, que tu fasses des efforts, la sémence a des lois auxquelles elle va obéir. c'est pourquoi tu as la trompe et qu'il y a un lac et qu'il y a un lac Tant que tu n'as pas compris comment le royaume des cieux fonctionne, tu ne peux pas dominer le monde. Tu seras soumis au monde. Et troisième élément par rapport au monde, un Jean 5 verset 4. Verset 4. Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du et la victoire qui triomphe du monde c'est notre alors premier groupe de choses qu'on a vu trois choses pour pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre dit Jésus je vous ai donné le pouvoir et quand ce pouvoir est là il est en vous il dit petit enfant il dit celui qui est en toi là il est plus grand que celui qui est au donc au niveau du pouvoir si tu as cette assurance là tu as compris ça il dit maintenant je vais te monter le monde le monde est commandé par quelqu'un qu'on appelle Satan et le monde est sous l'autorité la puissance de Satan il dit tu as compris tu n'as pas peur ce monde qui est sous la puissance de Satan toi tu n'es pas du monde alors bien que tu sois dans le monde là tu n'es pas du monde donc les lois du monde là tant que tu restes sous mon autorité les lois du monde ne peuvent pas s'imposer à toi il dit mais comment il dit mais tout ce qui est né de Dieu triomphe du du monde par ta foi si tu as confiance en moi là bien que le monde soit là et que tu sois dans ce monde là mais tu n'opères pas tu opères par la foi le monde opère par la vue par les cinq sens toi tu opères par la foi tu n'es pas peur quand tu comprends ça tu commences à réaliser donc je suis dans la bonne direction et troisième groupe de choses qu'on va voir pour terminer alors quels sont les moyens maintenant et que Dieu t'a donné quand il t'a montré tout pouvoir il t'a montré le monde et Satan il t'a dit maintenant mon frère il dit c'est là que tu vas voir Jacques 5 verset 15 Jacques 5 verset 15 c'est la prière de la foi on dit les batailles batailles de la maladie batailles du péché batailles de la malédiction Satan sait que tout cela est pour toi mais il va tout faire pour te faire croire que c'est faux regarde regarde tu es malade c'est faux ce que Dieu a dit là c'est faux regarde la malédiction regarde ça regarde regarde comment tu vas gagner les batailles premièrement conscient tout pouvoir appartient à Jésus et il m'a donné la julie que l'avait commande et que celui qui est à moi le Saint-Esprit est plus puissant que celui qui est au dehors deuxièmement je suis dans le monde je ne suis pas du monde le prince la puissance du monde là il est sous mes pieds parce que par ma foi j'ai le triomphe du monde c'est ça maintenant dans la pratique comment ça se fait on dit la prière de la foi on n'a pas de la prière la prière mêlée à la foi la prière qui est soutenue par la foi et la foi est liée à la parole la prière que je vais faire là doit être liée à la parole puisque la foi vient de la parole quand j'ai cette parole là la foi est là c'est cette foi quand je prie je rappelle à Dieu ce qu'il a dit je rappelle à Dieu que celui qui est à moi est plus puissant je dis à Satan celui qui est à moi est plus puissant je dis à Satan je suis malade mais par les meurtres Jésus qui est Jésus tu suis guéri je lui dis ça je lui parle je fais la prière de la foi pas la prière de la mendicité la prière de la mendicité mon père va te conduire à la défaite mais la prière de la foi te conduit à la victoire par la prière de la foi tu t'appuies sur ce que Dieu a fait ce que Dieu a dit et tu exerces ta foi et à ce moment là Satan te respecte il sait qui tu es mais la prière de la mendicité pleurer, gémir accuser Dieu accuser les gens rien la prière de la foi sauvera 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 la prière de la foi sauvera sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et troisièmement s'il a commis des péchés ses péchés lui seront pardonnés ces trois groupes que je te dis ce matin ça c'est la prière de la foi la prière de la foi regarde verset 16 verset 16 confétez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres voilà afin que vous soyez guéris la prière fervente du juge a une grande efficacité mais moi j'ai commencé par la prière mais quand tu pries là est-ce que tu savais que tout pouvoir a été donné à Jésus non est-ce que tu as ce pouvoir là non est-ce que tu es dans le monde mais tu n'es pas du monde on va prier tu vas prier parler à qui tu vas parler contre qui on va prier non tous les vendredis on fait veiller de prière veiller de prière vous avez quel résultat ? tu vas parler de la prière tu vas parler de la prière tu crois que vendredi est un jour spécial c'est ça c'est ça ça va marcher tu ne sais pas que tout pouvoir est donné tu ne sais pas que tu as le pouvoir tu crois que c'est la prière qui donne le pouvoir dans quel passage on a dit que la prière donne le pouvoir mais pourquoi les gens mentent est-ce qu'il vous a dit que la prière donne le pouvoir le pouvoir si l'autorité est liée à la parole la puissance est liée au Saint-Esprit voilà les deux sources la puissance du Saint-Esprit l'autorité est la parole et le nom de Jésus on a déjà vu ça pendant le séminaire alors frère la prière de la foi alors cet homme s'en va il sait qu'en rendant la prière il va sortir vainqueur il va sortir vainqueur celui qui rentre à la prière là c'est un homme qui connait son autorité c'est un homme qui sait qu'il est dans le monde il n'est pas dû c'est un homme qui sait qu'étant né de Dieu il triomphe de qui c'est un homme ou une femme qui sait qu'il a le pouvoir de marcher sur les serpents quand il va rentrer il va commencer à parler durement à Satan oui ou non et quand il parle à Dieu il dit à Dieu ses versets il répète à Dieu ses versets, ses paroles il ne dit pas autre chose la paix qui ne suit pas tout est intelligent tu ne crois pas à ça allons lire dans Philippiens 4 ou ça rapidement Philippiens 4 verset 6 lis-moi ça en français Philippiens 4 verset 6 tu peux lire directement sur l'écran ne vous alors je te pose la question quand tu rentres dans la prière tu es inquiet ça peut aller quand tu es inquiet ça veut dire que tu ne crois pas que le pouvoir est dans ta main tu ne crois pas à ça tu ne crois pas que tout pouvoir est dans les mains de Jésus tu ne crois pas que tu as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions tu ne crois pas que Dieu pourvoit tes besoins tu ne crois pas que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est au dehors tu ne crois pas que ta foi a déjà vaincu le monde alors qu'est-ce qui se passe ? l'inquiétude l'inquiétude pour enlever l'inquiétude c'est ce que je t'ai dit là c'est la parole qui enlève l'inquiétude la prière pour enlever l'inquiétude quand tu parles dans l'inquiétude pour prier tu seras tout le temps inquiet tu sors dans l'inquiétude il faut inquiet pour enlever l'inquiétude c'est ce que je dis ne vous inquiétez pas d'abord vous entendez ? si on ne doit pas s'inquiéter et moi je vais prier pour que l'inquiétude la prière augmente l'inquiétude la prière augmente l'inquiétude tu vois tu vois au moment tu dis ça tu regardes derrière tu vois quand tu sors la peur a augmenté prends ta parole la parole regarde tout ce que tu as dit et lis ça lis ça que tu entends prends la parole que Josué avait peur Josué avait peur je dis à Josué si tu veux avoir peur là si tu veux avoir peur là tu seras vaincu on a lu ça avant je vous ai lu ça je vous ai prévu ça même pas il y a des semaines qu'est-ce qu'il a dit à Josué prends courage porte-vie toi prends courage et porte-vie toi pour nous il dit ne vous inquiétez pas c'est la même chose comment tu vas faire Josué que la parole là est si loin point dans la bouche quelle parole la parole de Dieu où les priers vous priez quelle parole vos priers ce n'est pas dire des mots pour parler ah non la prière fervente la prière de la foi prends le mot foi d'abord on dit prière de la foi qu'est-ce que la foi c'est une ferme assurante une démonstration donc la prière de la foi c'est la prière qui est faite dans une ferme assurante et dans une démonstration mais cette foi elle vient de quoi la foi elle vient de la parole toi tu veux aller prier tout le temps tout le monde veut prier on n'a jamais dit la prière on dit la prière de la foi la prière fervente du juste elle est liée à quoi à d'abord la parole rarement vous lisez la parole la parole n'est pas un problème je vous ai dit ça l'autre jour en venant à l'église vous n'amenez pas la bible vous savez que vous êtes informaticien vous croyez que votre tête latin c'est un ordinateur voilà le problème il faut avoir sa bible quand on lit tu lis là-bas et tu avances tu progresses il dit Josué tu ne peux pas être fort si la parole là c'est loin de toi si tu ne crois pas si tu ne confesses pas si tu ne prates pas et agis c'est alors que tu auras du succès c'est alors que tu auras la victoire il n'y a pas un autre moyen frère et soeur tu comprends ? c'est ça que je te dis ici là c'est cette partie qu'on va voir parce que tu ne pratiques pas ce qu'on te dit de faire tu ne pratiques pas tu veux dépendre des gens il n'y a personne dans ce monde là sans soit les disciples de Jésus ceux de Paul ceux de Pierre il n'y a pas un seul qui n'a pas été enseigné à dépendre du Saint-Esprit et de la parole il n'y a pas un seul qui n'a pas été enseigné pour ça et c'est ça qui leur donne la victoire alors c'est pourquoi cette deuxième partie là des six derniers mois voici les neuf points que je vais vous parler la prière de la foi ensuite verset 1 Jean 2 verset 27 vous avez reçu l'onction l'onction demeure en vous et vous enseigne toutes choses donc on va parler de tout cela la prière la foi on va parler de l'onction que vous avez déjà reçu l'onction qui demeure en vous on va parler de tout cela dans les six mois qui viennent Dieu voulant et enfin ce qu'on va faire 1 Jean 4 verset 7 verset 20 l'amour l'amour qui est l'instrument de victoire parce que la foi agit par l'amour la parole donne la foi mais la foi sans amour c'est une épée non aiguisée c'est l'amour qui aiguise ton épée qui permet de bien couper les liens de Satan qui permet d'opérer il dit dans ce passage de Galate là Galate 5 verset 8 il dit la foi agissante par l'amour la foi est inconnêtée en 13,4,8 il dit quand ce tambour est là il n'y a pas de faillite alors je résume pour terminer pour cette deuxième partie c'est une introduction Dieu voulant on va continuer pour que premièrement les trois premiers éléments concernent le pouvoir un tout pouvoir m'a été donné dans le ciel je vous ai donné ce pouvoir et ce pouvoir qui demeure en vous là il est plus grand que toute puissance au dehors de vous les maladies les malédictions les démons Satan ça c'est le premier groupe le premier graphe de raisin il y a trois éléments là-dedans deuxième chose quand tu as compris le pouvoir l'autorité il te dit maintenant ah mon fils ma fille tu es dans ce monde là et ce monde là est sous la puissance de Satan mais n'aie pas peur bien qu'il soit sous la puissance de Satan toi tu n'es pas du monde tu n'es pas du monde pourquoi ? parce que je t'ai donné le pouvoir par ta nouvelle naissance je t'ai donné un instrument qu'on appelle la foi par ta foi tu peux tuer un feu de ce monde là qui est sous la puissance du malade donc n'aie pas peur même si tu es dans le monde Moïse était en Égypte aucun n'est mort là-bas est-ce qu'il y a un Égyptien qui est mort en Égypte malgré la puissance de Pharaon alors pourquoi vous voulez avoir peur ? pourquoi ? même Moïse qui rentrait il a été piqué quelqu'un l'a giflé au contraire le peuple a commencé à aimer qui ? le peuple égyptien a commencé à aimer qui ? il l'aimait il le respectait oui ou non ? et puis il pas de dire à Pharaon si tu ne les laisses pas partir on va faire quoi ? on va tout mourir c'est ça ? quand ils sont sortis ils n'ont pas eu leur épargne avec le taux d'intérêt composé c'est pas 8% de taux d'épargne c'est 100% de taux d'épargne quand Dieu te fait économiser par tes ennemis il te donne 100% c'est un Dieu de chiffres il dit quand on te voit une seule fois le chiffre de Dieu c'est 7 il dit quand Satan te voit il va te rembourser au septuble le 7 là c'est le repos quand il donne 6 là Dieu ajoute son repos son langage tu avances c'est ça frère quand tu comprends ça que le monde est là je te dis maintenant pratique la prière de la foi pratique la prière de la foi quand la prière de la foi est là il dit mon enfant tu prends possession des choses la prière de la foi étant là tu prends possession des choses donc tu vois ces 9 éléments là tout pouvoir je vous ai donné le pouvoir vous les avez vaincus le monde entier sous la puissance tout ce qui est né de Dieu vous n'êtes pas du monde la prière de la foi l'onction et l'amour et regarde déjà mon frère l'année 2017 la première partie là si tu as ça on continue de trouver le mot d'ordre on n'a pas changé le mot d'ordre l'intensification on n'a pas changé ça mais au moment où tu intensifies là Dieu te dit par le bras chevé de Christ le pouvoir a changé le mot d'ordre rentre dans ça pratique ça remercie le Seigneur remercie le Seigneur bénis le Seigneur glorifie le Seigneur ça c'est l'introduction glorifie le Seigneur remercie le Seigneur bénis le Seigneur remercie le en toute chose glorifie le parce qu'il est le roi des rois il est le Seigneur des Seigneurs tu as tout pleinement en lui prends grâce à Dieu merci soit béni et soit loué Alléluia il faut dire à Satan tout pouvoir est dans les mains de mon Seigneur et il m'a donné ce pouvoir là j'ai le pouvoir contre toi le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions qui sont tes instruments sur la terre et j'ai le pouvoir de marcher sur ta puissance ta puissance c'est la pauvreté je veux marcher sur la pauvreté parce que je ne peux pas rester dans la pauvreté ta puissance c'est la maladie je veux marcher sur la maladie je ne peux pas rester dans la maladie ta puissance c'est la malédiction je veux marcher sur la malédiction je n'ai pas vu dans la malédiction Ta puissance C'est le péché Je refuse Je domine le péché Satan Ta puissance exerce par les démons Mais j'ai l'autorité sur les démons Au nom de mon Seigneur Je chasse les démons Ils n'ont pas de pouvoir sur moi Satan Écoute-moi Tu ne peux pas me tuer prématurément Dieu m'a donné des années Je les accomplirai Je serai rassagé de longs jours Comme Abraham Comme Jacob Comme Isaac Satan Tu ne peux pas m'empêcher Ma famille et moi D'être bénis Satan J'ai hôte ta main sur ma famille J'ai hôte ta main sur mes enfants J'ai hôte ta main sur mes affaires J'ai hôte ta main sur mon travail Car je sais maintenant Que le pouvoir qui est dans la main de Jésus A été transféré à mon avantage Et je marche dans cette victoire-là Je refuse De rester dans l'ignorance Je refuse De vivre Dans l'ignorance Je suis éclairé Je connais ma position Je connais mon autorité Je sais que j'ai la puissance J'ai le nom de Jésus J'ai le sang de Jésus J'ai le Saint-Esprit en moi Je refuse De vivre dans la défaite Dans la soumission à Satan Désormais Moi qui étais l'ancien dominé Je suis devenu le dominateur Par le nom de Jésus Et par le Saint-Esprit Maintenant Je règne dans cette vie Dans l'esprit de vie qui est en moi M'a élevé M'a positionné Je refuse De vivre Dans la défaite Dans la défaite Dans la tristesse Dans le découragement Ce sont tes instruments Satan Pour que je ne progresse pas Maintenant même Le Saint-Esprit Qui est l'Esprit de paix Remplit mon cœur Remplit mon âme La paix divine Qui supporte toute l'intelligence Remplit, remplit mon âme La joie Du Saint-Esprit Réjouis mon esprit L'amour de Dieu Est en moi pleinement Je peux pardonner facilement Je peux me réconcilier facilement Car l'amour de Dieu Est répandu en moi Je refuse De vivre Dans la médiocrité Je suis dans l'excellence Le Dieu excellent Le Dieu excellent est en moi Il est avec moi Je marche dans la victoire En m'appuyant sur la parole de Dieu Et la foi de Dieu Est pleinement en moi Merci Père Pour ta grâce Tu es un bon père Tu prends soin de moi Je t'aime Je t'adore Et je te sers Au nom de Jésus Alléluia Alléluia Go in now Amen